Rebonjour, c'est Abaya de Horti.com. Donc, dans la première vidéo, je vous ai montré un petit peu une vue générale de la gamme Anzli dédiée spécialement à l'iPhone 6. Il y a différents produits, différentes protections. Là, dans cette vidéo, je vais pratiquement vous faire les installations devant vous. C'est vraiment tout frais. Donc là, c'est le Flexi Slim. Voilà, je vais l'installer rapidement. C'est pratiquement, il faut un petit peu avoir le coup de main, ça s'installe bien. Voilà, c'est pratiquement la coque la plus fine au monde. Donc, toutes les découpes sont ultra précises, présentes, boutons de volume, boutons de mute, boutons de marche. Voilà, les connecteurs sur la face inférieure, sur le flanc inférieur sont présents. Le Flexi Slim, c'est pour les gens qui veulent vraiment une protection de base, protection minimale. Contre les égratignures, contre les scratchs, contre les salissures. Ce n'est pas du bumper, ce n'est pas du portefeuille. C'est vraiment une protection de base avec un encombrement minimal. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très classe. C'est fin, c'est sobre. Il y a le logo Apple derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'emporte partout. Il y a très peu d'encombrement. Voilà, donc c'est disponible en quatre couleurs, chez Hansly, pour bien sûr les deux modèles, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Voilà. Ensuite, ça, on a vu le Flexi Slim. Maintenant, on va faire le Flexi Case. Donc c'est une coque gel un petit peu plus classique, plus épaisse. Il y a un niveau de protection un petit peu plus élevé. L'installation ultra simple, ultra facile aussi. Voilà, ça se fait vraiment en deux temps, en trois mouvements. Déjà, c'est un petit peu mieux pour protéger. Pareil, les découpes sont ultra précises. Tout est là, bouton de volume, bouton de mute, bouton de marche. Ça marche bien aussi. C'est du semi-transparent comme le Flexi Slim. Donc ça se voit, on voit bien. On garde encore le look and feel de l'Apple. Donc ça ne recouvre pas tout. Bien sûr, la découpe pour l'appareil photo. Voilà. Donc en montant un petit peu dans les niveaux de protection, on a les bumpers, les Fusion Caisse de Horsley. Donc je vais l'essayer cette fois-ci avec le 6 Plus. Je vais prendre par exemple un noir, par exemple. Donc comme vous voyez, c'est disponible en cinq couleurs. Alors je vais l'installer. Donc comme vous voyez, c'est du TPU très solide. transparent, avec aussi du TPU un petit peu plus sur les côtés, sur les flancs. Donc c'est de deux couleurs. C'est un produit qui a été déployé pour beaucoup, beaucoup de modèles. Le Fusion Caisse, ça marche très, très, très bien. Et on espère que les utilisateurs vont être satisfaits. Ça s'installe vraiment très, très rapidement. Donc voilà, assez solide. Déjà, les flancs sont bien couverts. Quelque chose à noter, c'est qu'il y a une petite bordure. Ça va au-delà de l'écran. Quand c'est la face avant, qui est contre une surface, par exemple, ça va le protéger. Donc ça, c'est vraiment bien. L'écran, il est protégé. Bien sûr, ce n'est pas de la protection à 100% avec un verre trempé. Mais c'est déjà pas mal. Protection vraiment très intéressante. Il y a toutes les découpes qui sont présentes. Voilà, donc ça, c'est le Fusion Caisse de Horsley, avec aussi le dos complètement transparent. Donc ça, c'est vraiment bien si vous voulez garder un petit peu le look Apple derrière, que cela ne recouvre pas tout le dos de l'appareil. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, la dernière coque que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est disponible en cinq couleurs. Le noir, le bleu, l'orange, le blanc et le rouge. La Stardust. Alors, disponible en gris clair et en rose. C'est plutôt pour ces dames et ces demoiselles. C'est pailleté, mais ce n'est pas pailleté partout. C'est pailleté juste sur l'arrière du dos. C'est vraiment sympa. Ça fait un peu chichi. Mais quand c'est installé, vous allez voir, ça pète un petit peu. On va essayer le blanc, par exemple. Donc le bleu clair. Voilà. Pareil, l'installation. Super efficace. Super simple. Pardon. Comme toujours avec Orsi, c'est précis au millimètre près. Il n'y a pas de jeu. Ça ne bouge pas. Ça tient bien. Ça sert bien. Le smartphone, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, ils sont en salle. Derrière, c'est pailleté. Moi, j'aime bien. Si j'en avais un, je ne suis pas spécialiste d'Apple. Même si la Siri, la Siri Phone 6 m'impressionne assez. Je suis impressionné par ce smartphone. Et même pour moi, je pense que je me prends un petit Stardust parce que j'aime bien. Ça pète un petit peu. Je trouve que ça fonctionne bien. Voilà. Donc, au niveau de qualité, au niveau des coupes, pareil. C'est précis au millimètre près. Tout est présent. Le flanc inférieur, donc là, c'est recouvert. Il y a donc trois découpes pour le haut-parleur, pour la recharge et pour un headset. Voilà. Donc, ensuite, le dernier. Donc, ça, c'est qu'on change un petit peu d'univers. On est plus dans l'étui. Donc, c'est peut-être pour les gens un petit peu plus professionnels qui ont besoin, par exemple, de mettre des cartes. Je vais vous montrer ça. Vous n'avez pas besoin de pouvoir poser aussi son smartphone. C'est l'étui Orzli multifonctionnel qui a été dédié, bien sûr, pour la F26. Ça, le multifonctionnel d'Orzli, c'est un étui qui cartonne, qui fonctionne très bien. La qualité, elle est top. C'est simple, sobre, efficace. Ça s'installe vraiment hyper simplement. Voilà les découpes précises au millimètre près, bien sûr. En dessous, pareil, tout est accessible. Instellation facile, accès facile. Qualité impressionnante, quand même. Quand vous regardez toutes les coutures, les collages, on ne voit rien du tout. C'est du nickel. C'est doublure microfibre. Très douce. C'est léger. C'est simili-cuir. Il y a le petit logo Orzli qu'on voit ici. Vraiment, c'est pour les gens qui ne veulent pas se prendre la tête, avoir un étui format portefeuille simple, simple, efficace. Petite fonction sympa, fonction stand. Voilà. Donc, pour regarder ces vidéos, pour jouer, pour ces emails, ces textos. La langue, elle ne sera pas derrière, il y a un petit évent. Voilà. Donc, ça ne va pas gêner. Voilà. C'est parti. Je vais montrer ça. En utilisant, bien sûr, alors, là, il y a un message. En utilisant, bien sûr, la fonction paysage qui devrait marcher normalement. Ça ne marche pas. OK. Bon. Il a fait un caprice. Normalement, on va utiliser la fonction paysage de l'iPhone 6. Ça marche bien, ça fonctionne bien. Il y a, ça devrait marcher en paysage. Il y a trois emplacements pour les cartes. Voilà. Donc, ça, c'est un produit qui est complet. C'est disponible pour l'iPhone 6 et l'iPhone 6+. Je pense qu'il y a deux ou trois couleurs. Je pense qu'il y a le noir, le rouge et le violet. Pour terminer, on a, donc ça, je l'ai mentionné dans la première vidéo, on a le chargeur à l'une cigare, donc qui est certifié MFI. Donc, aucun souci de mise à jour des logiciels. Et on a les protections d'écran en verre trempé. 0,24 mm d'épaisseur, oléophobique, antitrace de doigt, découpe super précis sur le laser. Voilà. Et ça, pareil, c'est disponible pour l'iPhone 6 et l'iPhone 6+. Et les petites protections 5 en 1, classiques, faits plastique. Pareil de la marque Horsley, 5, pour pouvoir les changer éventuellement, pour maximiser la durée dans le temps. Voilà. Donc, on a toute cette gamme Horsley qui est disponible sur Horsley.com et sur d'autres plateformes. Voilà. Donc, nous vous invitons un petit peu à explorer ça. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire votre choix concernant la protection de votre iPhone 6. Voilà, j'espère que vous avez réussi à en avoir. Voilà. Donc, tout ça, c'est disponible sur Horsley.com et sur YouTube et sur d'autres plateformes, comme je vous l'ai dit. Donc, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.